Alors, juste pour vous prévenir, le chat arrive. Alors, si on peut commencer déjà, on voit que du côté Cosmos, on a un sacrière à 6200HP, un Heliotrope à 6000HP. Alors, on n'est pas là pour perdre de temps. C'est vrai qu'on peut jouer Masca, on peut jouer un perso en Masca, pas les deux. On commence directement avec une Gangun. En fait, effectivement, il y a la stratégie avec l'Heliotrope qui est incroyable. Vu qu'ils peuvent faire les portails et qu'il y a la mascarade possible aussi de son côté, et bien, il peut jouer tout simplement en élu au mascarade. Ça a l'air d'être une blague, mais pas du tout. C'est une stratégie très très forte. On n'a pas perdu de temps côté Cosmos. On a balancé directement de l'érosion avec la Gangun, la Colère de Yop. Et on décide de rusher totalement. Ouais, Séditaire, forcément, dépeçage, concentration. On a peut-être fait un misorder au niveau des sorts. On aurait peut-être dû définir par le dépeçage pour avoir le plus gros dégâts possible, ou même plutôt finir par la Colère de Yop, en fait, pour avoir le plus gros dégâts possible pour l'infection. Cependant, il n'était pas infecté, mais on aurait pu l'infecter aussi. Ce n'est pas très très grave non plus. On a une pulsion croissante qui a été lancée du côté de ce Sacrieur qui va jouer de poux. A priori, Bollish, moins 513 à de poux. Effectivement, c'est un super full de poux. Yop, on va pouvoir faire beaucoup de dégâts, du coup. L'Heliotrope, enfin, l'Heliotrope Sacrieur qui n'auront pas du tout joué avec leur gameplay de base. Enfin, si, l'Heliotrope qui ne va pas du tout, surtout, ne va pas jouer avec son gameplay de base avec les portails. On aura juste le Sacrieur qui sera au corps à corps. C'est peut-être un peu dommage d'avoir l'Heliotrope pour l'instant au corps à corps. Après, il n'avait pas forcément le choix. Je suppose qu'il va pouvoir partir à partir de ce Tour 2. Mais là, il faut vraiment qu'il essaye de se dégager de là et que ce soit le Sacrieur qui prenne le focus. C'est très important que ce ne soit pas l'Heliotrope parce que c'est le Sacrieur qui a son passif de soin. Enfin, son actif de soin. Alors, on a décidé d'invoquer une Corina. On joue bien avec une invocation. La contagion sur l'Heliotrope. Il réduit... Ça fait la contagion. La contagion... Les dommages beaux. On a l'incurable qui baisse les soins de 50%. Et effectivement, il y a des dégâts avec la contagion. C'est le poison. Le sort Ginga directement lancé sur l'Heliotrope. Ça va réduire les dommages qu'il va prendre en mêlée de 50%. L'Egide, on se safe au maximum. Et on ne s'appelle pas avec la mascarade. Bien sûr, bien sûr. Normalement, l'Heliotrope, mascarade, ça joue la mascarade à travers les portails. Et justement, son tour, c'est censé avoir un gros réseau. Puis après, au moment où tu veux mascarade, tu fais Egide, mascarade. C'est l'Egide qui prendra les... Oui, c'est l'Egide qui prendra les dégâts. Alors que du coup, le gars se prend vraiment les gros dégâts à travers des portails. Donc du coup, ça s'augmente très rapidement. Et là, pour le coup, il n'a pas de jeu de portail de posé. Il est obligé d'être au corps à corps. Il est vraiment taclé par cette équipe de Cosmos. On a vu quand même des dommages qui sont assez faibles, de rien. Mais ça, c'est normal. C'est parce qu'on a la Ginga et en plus, l'Egide qui protège. On a quand même posé un poison. Donc on va sûrement jouer full poison avec la vertèbre et le poison insidieux. Il faudra quand même surveiller ses HP du côté Cosmos. Bien évidemment. Les deux poux qui sont lancés. Ils ont échangé. Du coup, c'est Cosmos qui est en bleu, c'est Timmy qui est en rouge. On relance directement une gangrène. Est-ce qu'on peut prendre des zones ? On décide de taper directement sur l'Egide. Il a raison. On rappelle la Ginga qui réduit de 50% les dommages en mêlée. Oui, oui, oui. Complètement. On ne va pas trop s'embêter avec ça. Est-ce qu'on en retente une ? On retente une mâchoire en kill donc l'Egide. 4 paires restant sur le Sécrieur. Un mois interdit. Et on décide d'aller taper à la Croco. Et ça n'applique pas du coup les bennes. C'est un peu dommage. De toute façon, ça ne fonctionne plus comme ça, je suppose. Et on continue à faire des dégâts, des gros poisons qui sont placés sur cette héliotrope. 4676 HP. N'oublions pas qu'à cause de l'incurable, par des dépeçages, on a 50% de soins en moins. Et on va pouvoir double portail entre chats. On va mettre la fouaine du coup sur ce Sadida pour permettre à ce Sécrieur de faire le plus de dégâts possibles en dopou. Et on va jouer aussi à la tyrannique. Ok, on va du coup avoir une stratégie vraiment avec des gros dopou et des gros dégâts avec des procs. C'est intéressant. 3834 HP actuellement sur Rami. C'est dur pour ce Sadida. C'est très très dur pour ce Sadida. Je ne sais pas s'ils ont des solutions. On lance le dépeçage. Un poison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se cacher ? 5 P restants. Et la corruption. C'est bien joué. Parce qu'ils savent, du côté de Timmy, ils savent que leur gros swing condition, elle arrivera au prochain tour. Donc là, du coup, il va forcément y avoir toujours des pulsions croissantes et des dommages de poussée pour proc les fouaines et les tyranniques de Bogoss. Mais on va attendre le prochain tour. Parce que le prochain tour, c'est le tour colère. Et donc du coup, on va se prendre une double colère du côté de Helting. On aurait vraiment voulu le placer sur l'Elliotrope. Et pour l'instant, il m'a l'air assez inchopable. Alors, c'est l'Ellio qui joue colère, de mémoire. C'est Bogoss qui joue colère de Yop. Ah, mais non, mais c'est vrai. Oui, non, désolé. C'est vrai que le Sadida n'a pas la colère. Il est terre, mais il a été banni la colère chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution du côté de Pamy ? On peut mettre son 7-10 safe. On invoque l'Egide, effectivement. Bah, écoute, tu l'as dit. Il y a le retour de la colère quand même. Ouais, ouais, ouais. Et on continue de stack les poisons, la gangrène, le vertèbre, le mot de régénération sur lui-même. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Corina ? On va bloquer la sortie des portails. Et n'empêche, l'Elliotrope qui prend des moins 887 à chaque début de tour. Il commence à avoir mal. Ouais, et là, il a sa colère de charger. Il va être obligé de la décharger sur Corina, histoire d'eux. Mais c'est la prochaine colère qui sera importante. Il a beaucoup, beaucoup de dégâts en début de tour. Là, Corina qui est tombée, donc du coup, il va se prendre quand même moins de poison. C'est déjà ça. Mais au moins, le Sacrieur, c'est lui qui va prendre des dégâts. Il va gagner des PA grâce à son passif, d'ailleurs. Maintenant, DPM, vu qu'il a tapé à haute distance. Et il va pouvoir replacer son Ebene dessus. C'est pas mal fait. Elting qui prend beaucoup de dégâts. Mais le truc, c'est que son passif se charge. Il a 5100 HP. Il n'a pas d'érosion sur la tête. Et il a 25% d'érosion, pour l'instant. Il a 25% d'érosion. Il n'est pas beaucoup d'érosion. Malheureusement, ça me fait sortir de l'égide avec les cubes beautés. Aïe, aïe, aïe. Les gros dégâts. On a vu Elting qui avait pris beaucoup de dégâts en début de tour. Mais là, les pulsions croissantes, tout ça, ça fait énormément de dégâts. 2035 HP sur Rami. On a le Ressac en diagonale, forcément. Est-ce qu'avec 6 PA, il a de quoi tuer ? Il a encore une boliche. Est-ce qu'il a... Mais il n'y a plus de proc. Oh ! Elle va faire précensive. Mais forcément. Mais ouais, ok. Du coup, le kill qui a été pris sur Rami. Incroyable. Oh là là, il est tombé tellement vite. Les dégâts de dommage de poussée qui sont vraiment insane. Et Pamik, il se retrouve en 1v2. Avec les deux adversaires qui ont la moitié de la vie qu'ils avaient au début. Le Sacriger qui a 5174 HP max. On rappelle qu'il peut se régénérer avec son passif. Pas trop cher. Ça va être compliqué de le focus. Ouais. Ok, encore 10 PA. On revient à travers les portails. C'est vrai que ce Sacriger-là va être un petit peu long à focus. Mais bon, la gangrène, on met de l'erosion. Ça va du coup faire moins de soin sur ce Sacriger. C'est normal. On va pouvoir lui proc des passifs. En fait, c'est ça le problème. C'est que Rami a beaucoup, beaucoup tapé au corps à corps de Sacriger. Ça lui a donné des PA. Et ces PA supplémentaires, vraiment, c'est ce qui l'a tué. C'est ce qui a fait qu'on avait la possibilité du côté de Helting de placer autant de sorts de dégâts. Il faut vraiment faire attention à ce passif Sacriger. Sachant qu'en plus, il y avait les Cubotés qui ont permis de mieux le placer. Il aurait pu avoir un placement un peu meilleur s'il était en diagonale de Sacriger. Et là, du coup, on voit beaucoup, beaucoup de dégâts du côté de Helting. La pulsion croissante qui passe à 1000. Vraiment, la boliche derrière à 500. Vraiment, ça commence à faire très, très mal. On en parlait tout à l'heure. Le soin du Sacriger à plus 800. Maintenant, il ne peut plus l'idée pendant deux tours. Il va falloir faire attention, là, du côté de Pamy. Je ne sais pas ce qu'il peut faire pour se mettre safe. Il va continuer de taper ce Sacriger. Bon interdit. On place le Dofus ébène. On joue vraiment full poison, là. Pro de régénération sur lui-même. Et on reste sur le portail. Il a fait les deux interdits à distance parce que, de toute façon, il ne pouvait pas faire la mâchoire à distance. Même s'il ne se soignait pas avec le bon interdit, il aurait voulu avoir ça. Mais effectivement, il voulait placer son ébène. En plus que se soigner, c'est compréhensible. Mais là, l'Egypte qui revient. Et au prochain tour, c'est la colère qui revient. Et alors la colère pour éviter quand on est en Helio. Est-ce qu'il va masquer à travers le portail comme ça ? Oui, il va masquer à travers le portail, du coup. Voilà, effectivement. C'est le plan de jeu, hein, masquer à Helio. Il faut laisser sa place pour que son... Sa crayeur puisse taper aussi à travers les portails. Même si, bon, en deux coups, ça ne va pas être très utile. Il va juste passer. En vrai, ça va. Beaucoup de poison, beaucoup de poison sur Helting, effectivement. Les vertèbres qui font beaucoup de dégâts. L'Ebène qui, derrière, fait beaucoup de dégâts. Le ressac qui est placé. C'est pas mort, là, avec la pulsion croissante. Ouais, il y a de grandes chances. Pour tous les jours. Les froids, pulsion croissante. Et c'est parti, hein. C'est terminé. Et félicitations, du coup, à Cosmos qui prend ce premier match. Passe... À Timmy. Sous-titrage ST' 501